Merci beaucoup messieurs d'être là, il n'y a pas grand monde qui se connaissent ici, je me sens dessus qu'on fait juste un petit tour pour qu'on se mette un nom sur notre face, je vais commencer par moi, moi c'est Ken Lambert, moi je t'intervenais dans la shop qui est un projet du Carrefour Jeunesse-en-Plan à Bitibi-Ouest, je travaille, j'accompagne des jeunes sur un plateau de travail préparatoire à l'emploi, donc Maxime est parti, puis dans le fond, sans confinement, on n'est pas ouverts, donc je suis un peu prêt pour se garder actif, c'est en train de faire des affaires, c'est compréhensible, on est ici, on a fait un petit atelier comme ça, ça fait belle fois, puis je suis un gars curieux de là-dessus, puis le départ, on a choisi, on a trouvé ça intéressant parce qu'on a un Fab Lab, un laboratoire de fabrication qu'on fait de l'impression 3D, on a des gravures laser, on a aussi avec le bois qu'il y a une CNC, on a un studio de podcast, en tout cas on est équipé de faire du montage vidéo parce qu'on a plein d'affaires, on touche à tout, mais on est expert en rien comme on dit, des fois pour apprendre, ouais c'est ça, des fois pour apprendre c'est le fun de s'inspirer de personnes qui font un peu ça dans leur quotidien, on trouve ça bien le fun, des fois ça nous sonne des cloches, ça serait cool de faire telle ou telle affaire, puis ça nous fait connaître aussi des métiers, ce qui est possible de faire quand tu aimes ça faire du dessin 3D ou dessinateur, une tablette, peu importe, bref c'est ça pour moi, je vais aller avec mon écran, on va commencer avec Rudy, si tu veux juste te présenter rapidement. Oui, ben moi c'est Rudy Breton, je travaille en dessin, j'ai fait mon cours à Val-d'Or en 2003, depuis ce temps-là je travaille dans ce domaine-là, ça m'a permis de toucher pas mal d'affaires, surtout en région, ça se résume aux mines et à la forêt, présentement je travaille pour une compagnie qui s'appelle Technologie-Éléments à Val-d'Or, puis on fabrique des abatteuses forestières, en gros c'est pas mal ça. Ça fait quand même un bon bout que tu fais ça je pense? Ben c'est ça depuis 2003, là ça va faire quoi, j'ai arrêté de compter, je sais plus ça doit être 18 ans peut-être je pense à peu près. Fait que Max était vraiment jeune quand il a commencé. Moi je suis dans le 2001, juste pour te dire, j'ai 19, fait que... Ok, bon ben c'est ça, mais c'était pas du dessin 3D quand j'ai commencé. Non c'était différent, ça l'a évolué. Oui vraiment, oui. On va y aller à ma droite avec Mathieu, salut Mathieu. Salut. Juste te présenter, vite fait, qu'on s'achète des filles, qu'est-ce que tu fais, puis toi. Ben moi c'est Mathieu Gagné, je suis un gars de Saint-Lin, dans le coin des Laurentides. Ah t'es un gars de l'extérieur, toi. Ouais, ça fait à peu près 4 ans que j'étais à la salle. Ah cool. Je suis métal marqué depuis ce temps-là, on se fait du fun. Toi dans le fond, tu fais-tu un peu, comme on dit, la machinerie forestière, ou t'es plus dans des structures? Un bon mélange de tout, je te dirais. Du minier forestier, puis des projets connexes, mettons. Tu fais pas mal tout. Ouais. T'as que tu touches à tout, c'est le fun ça. Super, merci Mathieu. Et Walid, je sais Walid, tu m'avais dit que t'avais déjà été à Place aux jeunes, toi je pense, tu as dit qu'il faut jeunesse emploi. Je sais pas si ça fait longtemps, là, mais explique-moi donc ça. Moi c'est Walid, je suis originaire de la Tunisie. Ok, cool. Je suis un technicien en génie mécanique. Moi aussi, j'ai fini ça en 2003. Hein? En 2003, j'ai participé, moi, au concours mondial des métiers en dessin industriel, c'est le World Skies. Ça a été en Suisse en 2003. J'ai participé au nom de la Tunisie et j'avais eu la quatrième place mondiale. Ah bon, écoute. En 2018, en février 2018, ça fait trois ans ici, au Québec, au Canada, en Abitibi. J'étais venu pour travailler chez les ACGP à la Rennes. Ok, ouais. Donc, j'ai travaillé là deux ans après ça. Maintenant, j'ai changé avec Ferrabi à Amos. Ok. Donc, avec les ACGP, on travaille presque pour les forestiers, pour les mines, et c'est des structures et presque tout. Ici aussi, à Ferrabi, moi, je suis comme dessinateur et machiniste au même temps. Je fais aussi la programmation pour les CNC. Moi, j'ai démarré la petite CNC à bois chez vous, là. Oui. Ah oui. Je l'ai démarré à Sébastien parce qu'on a démarré ensemble. Et c'est ça. Donc, actuellement, je suis à Amos et chez nous, à Ferrabi, on touche tout. On fait les plaints pour sur demande, surtout pour les forestiers. On fabrique les pouces, on fabrique les attaches, les quick attaches, les attaches rapides pour les pelles, pour les broquettes et tout ça. Donc, c'est ça. On dessine, on dessine. C'est super. Tu es en train de me dire, Walid, que si on a une question CNC, tu es la personne qu'il faut appeler. Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, avec plaisir. On va avoir des questions bientôt. On a changé notre contrôleur. Pas trop. Fait que, puis Maxime, tu peux dire un mot sur toi, là? C'est bon. Moi, c'est Maxime l'Amoureux. Je viens de la sœur. Puis, je viens souvent, je suis un programme PPE au Carrefour, la Chope, dans le fond. Puis, j'étais avec Ken, dans le fond, puis une petite gang. Puis, j'essayais vraiment d'apprendre un peu ce que j'aime, puis tout me développer. Puis, j'aime beaucoup le dessin depuis que je suis jeune. Puis là, il m'a parlé de ça, des graphistes et tout. Puis, je me suis dit, hey, tu sais, c'est ma chance d'en découvrir plus là-dessus, tu sais. Je trouve ça cool. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. J'aime pas mal la musique aussi, mais question au logo, question au dessin, tu sais. Tu te concentrer là-dessus, je pense que cette entrevue-là, c'est un gros plus. Oui, puis c'est de savoir aussi, tu sais, le côté numérique de la chose, parce que, tu sais, c'est bien différent de dessiner sur une tablette de papier pour faire un dessin dans ta machine, ce qui n'est pas tout à fait simple. En tout cas, pour le court, c'est pas simple, mettons. Fait que, moi, dans le fond, tu sais, j'avais rien de prévu en tant que tel de bien structuré. Là, on est bien, bien relax. Nous autres, ce qui nous a intéressé beaucoup, c'est, tu sais, voir les démonstrations, comment vous travaillez. Je sais quoi, Lyd, tu pouvais pas nécessairement le faire, mais, tu sais, tu peux parler, tu peux intervenir, tu peux... Ça, on est bien ouvert. Puis, tu sais, je te dis, là, il y a ça à nouveau... Tu disais que ton ordi est à Val-d'Or. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je reste à Rouen, mais la compagnie pour laquelle je travaille est à Val-d'Or. Fait que, je fais juste, moi, quand je travaille, je prends le contrôle de l'ordinateur de Val-d'Or. Fait que, là, c'est beaucoup de liens qui vont pour se rendre. Fait que, je sais pas comment ça va aller, là, soir, si ça va laguer ou quoi, là. Ouais, écoute, c'est pas si grave que ça. On peut, on peut, même, le tester de réplique, là. OK. Je sais pas si toi, tu connais Zoom un peu, là. En bas de tous nos écrans, il y a... Oui, il y a Cher. En vert. Quand tu cliques là-dessus, là, ça devrait directement nous sortir d'en face. Parfait. Je vais juste placer... OK. Fait que, « Share screen », ça serait ça, ici. « Share ». Est-ce que vous voyez? Oui. Fait que ça, c'est une des machines qu'on fabrique, là. Il y a trois modèles, là. Puis, fait qu'on la fabrique au complet, là. Tout ce que vous voyez. Ben, c'est sûr qu'il y a des pièces achetées, là, comme tout ce qui est moteur, là, ou les lights, tout ça, ça, c'est acheté. Mais le reste, c'est tout, est fabriqué. Toute la carrosserie, là, c'est toi qui fais ça, là. Ben, pas moi, là, mais oui, oui, c'est ça. C'est toute notre compagnie qui fabrique. On a... Dans le fond, cette compagnie-là, ça s'appelait Technologie Directe d'Altan, des années, je te dirais, au début des années 2000, dans ce coin-là. Puis ça, ça a été racheté par Volvo. Puis ils ont tout, 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 tout refait les dessins. Ils ont emmené ça en Corée. Ils étaient en train de... Ils faisaient des usines, eux autres, une usine pour ça, là-bas. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était pas un gros marché, là, les autres, ils vendaient, je pense, une cinquantaine de machines par année. Pour eux autres, c'était pas assez gros, là. Fait qu'ils ont décidé de revendre ça. Puis c'est mon patron qui a racheté ça, là. Fait qu'ils connaissaient déjà les directs. Fait que... Mais là, c'est plus vraiment les machines d'Altan. Ça, ça s'est évolué depuis que ça a été racheté, là. Là, on voit que... Mais on le voit pas vraiment, mais c'est un système de niveleur, là. Ça, c'est le track frame, là. Puis ce que ça fait, c'est que dans le fond, surtout au BC, là, fait que si ça va bûcher dans une côte, là, dans... Mais la machine va tout le temps rester à zéro degré, là, parallèle, tandis que les lights, c'est les autres qui vont travailler, là. Ça se fait tout automatique, là, ouais. OK, ouais, genre la machine reste stable, puis c'est comme les lights qui bougent, là. C'est ça, exact. C'est ça. Puis ça peut bouger de gauche à droite, puis d'avant en arrière, les angles. C'est cool. Ouais. Fait que ça... Puis nous autres, la façon qu'on travaille, parce que c'est vraiment beaucoup de pièces, une machine comme ça, en dessin. Fait qu'on sépare la machine en groupes, qu'on appelle. Fait que les groupes G qu'on appelle, nous autres, c'est les engineering groupes, là. Parce qu'on ne pourrait pas tout ouvrir la... En tout cas, des fois, on le fait, là, mais c'est vraiment... C'est lourd, comme, avoir tout, tout, tout ensemble. Fait qu'on sépare ça par, exemple, le capot, ça va être un groupe. La cabine, il y a différents composantes dans la cabine, le siège, tout ça. Fait que c'est tout séparé en groupe. Fait que je peux aller essayer de vous montrer. Ça, ça en est un exemple. Là, ça, c'est pas le même modèle qu'on voit sur la photo, mais ça, c'est un plus petit modèle qu'on est en train de travailler, justement. Ça, c'est le groupe ou le réservoir à carburant. Fait que c'est bien, bien... Fait que c'est juste le réservoir à carburant de la machine. Fait qu'on... Puis la façon, c'est faite... Ben, je ne sais pas si Max avait déjà un peu les logiciels 3D ou... Ouais, un peu... Ben, avec Ken, mettons, sur... On n'a pas nécessairement de super cool, mais on gosse... En tout cas, avec Shaper, qui est une application sur iPad. OK. Tu sais que, bon, on n'est vraiment pas experts, là. On est assez baisés dans nos choses. Tu sais, comme Max, il n'y a pas un tutoriel pour faire, mettons, un type de pièce. Tu sais, tu as des tutoriels qui avancent de plus en plus. Tu peux faire jusqu'à des moteurs avec ça, puis tout. Ben, tu sais, mettons qu'on reconnaît un peu le... Tu sais, le design, c'est un peu dans le même genre, peut-être moins poussé, là, mais... Ouais. Tu sais, c'est comme de la superposition de pièces ou des... Des modelages de pièces, là. Puis tu peux checker de tel angle placé, puis... Ouais, parce que dans le fond, nous autres, tu as l'exemple, ça va marcher avec des... On a un arbre à côté, ici, où qu'on voit les... Exemple, si j'ai un assemblage que je pourrais ouvrir... Là, je verrais d'autres pièces, mais je pourrais ouvrir juste cet assemblage-là, là. Fait que là, je ne suis pas dans mon groupe, là. Je suis juste dans mon assemblage. Puis là-dedans, j'ai des sous-assemblages. Exemple, je vais aller dans un autre plus petit sous-assemblage, là, pour vous donner un meilleur exemple. Le fond du réservoir, lui, on y fait... Fait que chaque assemblage, le soudeur va fabriquer cette pièce-là, là. Fait que lui, il va arriver avec la plaque, il va installer ses pièces, il va souder ça. Puis chaque assemblage, il a son plan qui est relié. Par exemple, le plan de fabrication pour faire ça, c'est ça, ici, là. OK, OK. Fait que c'est très... Ouais, ça, c'est très, très mécanique, là. Tu sais, le plan, c'est qui, admettons, dans la boîte, qui va le faire? Est-ce que c'est toi qui fais tout ça ou t'es comme les ingénieurs? Non, mais c'est ce qui est le fun avec le dessin 3D, là. Dans le temps, admettons, j'aurais voulu dessiner ça avec AutoCAD. Il aurait fallu... Je trace toutes mes lignes. Mes exemples, là, je peux juste sortir, je prends, mettons, cette vue-là, je veux voir qu'est-ce qu'il y a de l'air de ce côté-là. Je veux arriver, je veux y faire une coupe pour, mettons, couper la pièce en deux. Je vais y faire ça comme ça. C'est tout fait automatique. C'est vite fait. Maintenant, on voit la vue coupée. Puis si je déplace ma... Mettons que je déplacerai mon truc, il va s'ajuster. Je veux mettre des bulles pour dire quelle pièce elle est. Tu sais, c'est l'ordinateur qui le sait, là. Fait que tout est... C'est pas mal plus simple pour faire un plan 2D, là. C'est plus long à dessiner en 3D. Ben, ça dépend, là. Ça dépend quel projet, mettons, là. Mais en général, c'est un peu plus long en 3D. Parce que le problème avec... Ben, pas le problème, mais c'est qu'avant, en AutoCAD, on commençait pas à dessiner tout, tout, tout. Mais avec le 3D, c'est tellement précis que tu vas dessiner tous tes boulons, tous les petits trucs, là, que tu vas voir, là. C'est un exemple. Et ça, tu... Oups, excusez-moi. En modifiant le modèle 3D, c'est sûr que le plan, ça suit. Oui, c'est ça, exactement. C'est paramétrique, là. Fait que c'est... Si je tasse une chose dans le dessin 2D, c'est instantané, ça va s'avoir déplacé aussi, là. C'est... Tout est relié ensemble, oui. Fait que c'est... Faire un dessin comme ça, ça a l'air... À première vue, ça a l'air assez complexe. Mais c'est pas si complexe. Si tu... Dans le fond, tu as tes notions de base en dessin, c'est très, très facile à faire un dessin comme ça. Fait que... Comme tu disais tantôt, tu comparais ça à des blocs Lego, un peu. Ouais, bien, c'est ça. Puis je vais juste vous montrer un autre petit exemple. Pourquoi que... T'sais, avant, là, en dessin 2D, avec Autocad, on dessinait pas les boyaux non plus hydrauliques comme ça, là, t'sais. La Star, c'est quand même long à dessiner, là, c'est... T'sais, fait que le dessin 3D, c'est... T'es loin. Ça a rajouté un peu plus... Vu que c'est détaillé, tu n'en mets plus. Fait que c'est un peu plus long à faire, mais une fois qu'il est fait, par exemple, c'est... Mais oui, c'est ça. C'est comme un bloc Lego, là, c'est... Comment je pourrais te donner un exemple? Je vais faire... Je vais copier une pièce, là, mettons. Fait que, exemple, cette pièce-là, elle est libre dans l'espace, là. Mais là, je veux la contraindre. Je veux la positionner, puis qu'elle puisse plus bouger, là. Fait que, dans le fond, il y a différentes façons de la contraindre. Mettons, je vais y aller à C-Basic, là. Je veux que cette surface-là soit avec cette surface-là. Fait que là, si je la bouge, elle reste sur cette surface-là, là. T'sais, elle ne décollera pas de là, mais je veux la contraindre encore plus, là. Fait que je vais dire... Est-ce que je vais... Je bouge peut-être un peu trop vite, là. Je vais prendre cette surface-là avec cette surface-là. Fait que là, je peux juste la bouger de haut en bas, comme ça, là. Si je veux finir de la contraindre complètement... C'est pour ça que je dis que c'est comme faire des blocs Lego, là. T'sais, là, je viens de la contraindre complètement. Fait que là, elle est fixe, elle ne peut plus bouger. Fait que tu fais ça pour toutes les pièces que tu vois là-dedans, là. C'est ça, dans le fond. Fait que, t'sais, c'est un peu ça, la difficulté. J'imagine, t'sais, en 3D, t'es sur plusieurs plans, là. T'sais, c'est pas comme... T'sais, la 2D, c'est là, tu l'as dans la face, mais là, faut que tu joues tout le temps avec tes pièces d'un bord puis de l'autre, là, finalement. Ouais, pis c'est encore mieux, parce que là, tu vois quand que ça accroche. Des fois, t'sais, en 2D, tu t'en rendais pas compte. Mais exemple, en-dessous, ici, t'allais voir là, y a-tu quelque chose qui accroche? C'était plus difficile, tandis que là, avec la 3D, tu le vois, tu le vois tout de suite, là. Ben, des fois, t'en échappes, là, ben, c'est ça. Fait que chaque pièce qu'on voit, c'est vraiment une pièce toute seule, là, qui pourrait être ouverte. C'est un, dans le fond, c'est comme un fichier tout seul. Ça, c'est cette pièce-là. Je la modifie ici. Elle va être modifiée ici. Fait que toi, ton travail, c'est de concevoir pièce par pièce et les assembler. Oui, c'est ça, exactement. Mais, sauf qu'avant d'arriver à une pièce comme ça, on fait beaucoup de conception, là. Fait que peut-être qu'elle, elle a eu 20 versions de cette plaque-là, là, tu sais. On la travaille, puis... Parce que, tu sais, il y a un moteur qui vient ici, il y a des boyaux qui passent, là. À un moment donné, tu te rends compte que, oups, là, ça passe pas, là, ton boyau. Fait que là, il faut aller modifier cette plaque-là pour... Fait qu'au lieu de le faire dans la shop, aller couper avec les torches, ben là, tu le fais au complet avec ton dessin 3D. Ça, après ça, sur une question, peut-être, ça va plus loin, là, mais je pense que c'est pareil. Non, vas-y. Les pièces, vous les faites, vous autres-mêmes. Fait qu'après ça, on va faire un plan de découpe. C'est bien, bien, bien... Je peux t'en montrer un, là, c'est... On ouvrira un à la botch. Nous autres, on a une table à découper au laser. Fait qu'on va envoyer, exemple, ça, c'est toutes des pièces, là, qu'on a commencé à 14,58. Là, on est rendu dans 14,63. Mettons, je vais t'ouvrir, celle-là. C'est dans notre... Là, c'est en autocad, là. Fait que ça, c'est un fichier qu'on envoie à la table de coupe, mais ça, cette partie-là, c'est plus nous qui le faisons, là. C'est quand même... Ça fait partie de notre groupe d'entreprise, mais c'est une autre compagnie. Fait que si eux autres, ils ont l'information, le numéro de la pièce, c'est de la plaque 1 pouce d'épais en 44W. Fait que là, lui, il reçoit ça, il taille ça sur la table, puis habituellement, il va attendre d'avoir plusieurs morceaux de la même épaisseur, là, pour rentabiliser ça, là. Fait que chaque pièce est découpée, puis après ça, des fois, il y a du machinage à faire, exemple, des trous filetés à faire dans la plaque, ou... Fait que ça aussi, là, ça peut être envoyé, puis il peut y avoir aussi des plaques qui ont du pliage. Fait que ça, ça va être dans... Là, sur la table, je pense qu'il y en... Ça, il doit y en avoir, c'est sûr. Par exemple... Attends un petit peu, celle-là, il doit y en avoir, là-dedans. Ça, ça a donné une plaque pliée. Tu veux, elle est pliée. OK. Oups. Excusez-moi. Je vais juste raccrocher. Puis ça, c'est... Je la fais déplier comme ça. Fait que là, c'est ça qui est plié. Fait que là, lui, il va recevoir ça... Il va la plier dans Plieuse, là, en suivant notre plan, là. Ça va dire où la pliée. Fait qu'on va recevoir une pièce qui est comme ça. Oui. C'est vraiment... C'est de la grosse job, tu sais. Mettons, une machine comme celle que tu me présentes, là, c'est... Tu sais, c'est... Combien d'heures de travail, mettons, environ, tu sais, pour le... Enlever un plan comme ça? Bien, je te dirais que cette machine-là, ça va faire depuis le mois de mars passé qu'on la dessine. Fait que c'est plus qu'un an, là. Je te dirais de travail, mais après ça, eux autres, pour en fabriquer une, c'est deux semaines. Une fois que c'est décollé, là, on en sort une aux deux... Deux à trois semaines, une machine comme ça. OK. Ça va quand même assez vite. Ouais, bien, c'est comme un peu... C'est une manufacture en série après ça, là. Tu sais, c'est... Une fois qu'ils ont le modèle, eux autres, là, on fabrique tout le temps la même affaire, puis, dépendamment de ce que le client achète, là. Mais mettons, c'est... Exemple, ça, ce modèle-là, c'est une 220. Fait que, là, il va y avoir quelques options, là, qui vont pouvoir changer, mais en général, ça va toujours être la même table, ici. Ça, c'est la table, là. La partie qui est... Qui reçoit toutes les... Comme juste en dessous, ici, on a... Tu sais, c'est là qu'il y a le track frame avec le gros bearing. Il est ici. La cabine, elle, elle vient s'asseoir ici, là, sur les trous, là. Puis, c'est ça. Au milieu, ici, là, c'est là que le mât, il vient piner ici, le mât, avec les cylindres. Comme on peut voir, là, ici, là. Fait que, c'est pas mal, ça. Non, mais c'est pas pire. Ça me donne un peu le goût de... Encore plus le goût, dans le fond, de faire de la conception 3D. Ouais, ben, c'est ça. C'est plus une... Tu sais, c'est moins artistique, là. C'est pas du dessin... Oui, il y a un côté artistique, parce que je peux vous montrer une dernière petite chose. Parce que nous autres, on... Pour les fabriquer, on se fait un genre de... On pourrait dire un genre de plan Ikea, là. Parce que, pour assembler ça, on a un livre de montage. Ben, il faut faire des livres de pièces aussi, mais je m'attends, je vais me concentrer juste sur les livres de montage. Montage... Excusez-moi. Je vais en ouvrir un. Voyons. Je vais juste prendre ça. Là, ça, c'est pour nos têtes. On faisait des têtes à batteuses aussi, là. Je ne sais pas si ça va être clair. Bon, OK. Exemple, ça, c'est ça. C'est pour le livre de montage. Fait que là, pour assembler ça, là. Fait qu'on a comme nos pinces. Fait que là, c'est ça, là. Avec les pièces, là. C'est un petit peu comme un Ikea, là, que tu recevrais chez vous, totaliste de numéros, là. Puis, là, les étapes pour assembler ça. Ah ben, c'est nice. Fait que c'est... Ça peut être... C'est quand même une partie qui peut être plus artistique, là. C'est un peu comme ça, là. Fait que... Ben, mettons, quand que... Tu sais, vu que t'aimes ta job, puis tout, puis vous créez quand même les pièces. Fait que c'est quand même le fun. C'est ça. Ben, ça, je vais le faire comme ça, puis... Ouais, parce qu'au final, tu vois le... Le... Je vais vous montrer. Je peux vous montrer des vraies photos de la machine, là. Une des machines, là. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une machine qui était en Nouvelle-Zélande, là. Fait que ça l'est, là. Ben, elle est particulière parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait juste pour la Nouvelle-Zélande, comme cette partie-là sur la machine, là. Eux autres, ils se servent de ça. Fait que... Fait que ça te prend comme plusieurs athlètes dépendant où est-ce qu'elle va aller, la machine. Ouais, ben... C'est pas différent, mettons. Ouais, étant donné qu'on est quand même une petite compagnie, nous autres, notre gros compétiteur, c'est Tiger Cat. Nous autres, ils sont mondiaux. C'est comme un peu les compétiteurs qu'on vise à rejoindre. Mais nous autres, on a moins de... On en sort moins par année, mais on est capable de plus s'adapter aux clients, là. C'est un petit peu... Tu sais, c'est pas juste comme un concessionnaire d'auto, là, que tu vas acheter juste ce modèle-là. Ben là, tu peux arriver pis te dire, regarde, moi, on est capable quand même, on est quand même flexible pour faire certaines choses. Vous customisez vos modèles. Ouais, c'est ça. Quand on est capable, là, ouais. Ouais. Pis les types d'abattons, est-ce que c'est vous autres qui les faites aussi? On en faisait avant. Quand j'ai commencé en 2003, ils faisaient pas d'abatteuses, mais ils faisaient des têtes. Pis je te dirais que là, on est rendu que c'est à Amos, là. Voyons comment... Roy, là, voyons que je cherche le mot, le nom de la compagnie, mais les autres font des têtes, là. Je viens de Roy. Fait que c'est rendu aux autres, là, qui font nos... On s'est comme associés avec eux autres, là, parce qu'on en faisait pas assez, c'était pas assez payant, là, pour faire des têtes, mais on en a fait plusieurs. On avait un modèle de tête qu'on fabriquait, pis on avait aussi d'autres choses de forestiers, comme ils appellent des processeurs, là. C'est un... Mais ça, j'ai peut-être pas d'image. Là, je me suis pas préparé pour vous montrer ça, mais en gros, c'est pas mal ça. C'est bien correct, c'est mes questions. Ah non, c'est bien... C'est vraiment intéressant, pis tu sais, ça me donne des idées, peut-être pas à grosse échelle comme ça, mais tu sais, l'essayé des design d'assemblage, ça peut être en bois, tu sais, soit avec une CNC ou encore la graveuse découpeuse d'azones, ça découpe jusqu'à un quart d'été de bois, fait que ça peut être une idée d'assemblage. Des fois, c'est un peu, tu sais, il faut se creuser en tête, mettons, faire un modèle de quelque chose, pis l'assembler, il faut... C'est ça. C'est ça, il faut que tu te dises que tu regardes autour de toi, tout ce que tu vois, ça a été dessiné comme ton micro, il y a quelqu'un qui a dessiné ça en 3D quelque part, tu sais. Tout ce qui est fabriqué, ça a été dessiné avant. Exactement. C'est ça qui est cool, comme au début, tu sais, j'aimais ça, sur l'iPad, la conception 3D. Tu sais, j'ai accroché un moyen, pis là, je sais pas, on dirait que c'est en train de plus me faire aimer ça, parce que c'est là que je comprends que tu peux être vraiment fier de ce que tu as créé, parce que c'est en réel en avant de toi. Ouais, c'est quand tu le vois se faire fabriquer, ouais, exact. Quand tu dis que ta machine est en Nouvelle-Zélande, c'est quand même cool. Ouais, c'est ça, c'est ça qui m'a fait comme faire roi, ben, ouais. Toi, Walid, toi, dans le fond, tu fais surtout des structures de ce que j'ai compris. Tu sais, j'ai pas bien répondu. Toi, tu fais surtout des structures dans le fond chez Ferrabi? Che Ferrabi, on fait tout. On fait les plans pour la fabrication mécanique et on fait les plans pour la soudure des structures, des plateformes, des escaliers, des plein, plein, plein de choses. Sauf que moi, je veux expliquer quelque chose qui est très important, que le dessin industriel, soit 2D ou bien 3D, c'est un langage. Parce que moi, je parle une autre langue. Moi, je parle l'arabe. Sauf que, avec mon plan, peut-être, je raisonne mes choses en arabe à ma langue maternelle. L'autre, c'est un indien, l'autre, c'est un chinois, lui, c'est québécois. Sauf que, c'est un plan, lorsqu'on achète Toyota, ou bien JMC, ou bien on achète un petit lit pour bébé de IKEA, lorsqu'on ouvre pour faire l'assemblage, on trouve un schéma explosé pour faire l'assemblage. il y a, ça, c'est un moyen de communication. Moi, je trouve ça que c'est une langue. Pas besoin de parler, c'est juste donner un plan, parce que parfois, on fait les plans et on voit ça l'autre bout du monde pour le fabriquer. Il faut que ça soit universel. C'est ça. OK. Juste au début, notre formation, la formation qu'on a fait au début, c'est la lecture des plans. On respecte les codes, les codes de sodures, les codes géométriques, tout ça, c'est universel. Et la base du dessin industriel, du dessin technique, c'est l'imagination. Mon ami Max, moi et mes collègues, c'est sûr, le soir, lorsqu'on rentre chez nous et il y a quelque chose qu'on n'a pas terminé, bain, bain, ou il y a un petit doute, tu te trouves avant de dormir, tu vas réfléchir, tu vas imaginer, tu te dis, ah, est-ce que peut-être si je mets le rayon de cette mort-là, si je fais là et le lendemain, tu as, parfois, tu as hâte à rentrer pour faire ces modifications ou bien pour checker. Parfois, tu t'en vas au soudeur pour voir, parfois, il faut aller parler avec les soudeurs ou bien le machiniste pour donner son avis, pour communiquer avec lui, parce que dessiner, pas pour toi, dessiner pour le monde, pour les autres, pour fabriquer. et c'est un travail de toute une équipe, donc nous, on décide et c'est sûr, il faut que les soudeurs comprennent bien et être à l'aise avec moi, si mes amis me confirment ça. Oui, tout à fait d'accord. Oui, Donc, surtout imaginer, l'imagination parce qu'au début, on a un besoin, c'est sûr qu'on a un besoin dans tel coin, alors là, on va dire, OK, pourquoi pas on fait ça? Donc, on va commencer, on va chercher, on va prendre un petit crayon, un bout de papier, on va faire un croquis et après ça, on va dire, OK, peut-être on va ajouter ça, on va enlever ça, après ça, on commence à dessiner, après ça, l'idée, parfois, on travaille sur des projets et lorsqu'on laisse ça pour une bout, pour une semaine et on rentre, on voit des choses, on dit, comment ça? Est-ce que moi, j'ai dessiné ça? Oui, j'avoue. Normalement, je ne fais pas avec cette façon, mais parfois, parfois, ton supérieur, lui, parce que toi, parfois, tu travailles une ou bien deux semaines comme sur la machine que Rudy est en train de nous a montré et lui, il travaille toujours en dedans, sauf que son supérieur, le seul, voit, il dit, OK, pas celle-là un peu ou bien l'épaisseur de cette plaque, peut-être si on rajoute un quart de plus, c'est mieux. Il y a aussi l'expérience avec le temps. le dessin industriel, c'est la base parce que si on fait le max, si on donne des cotes, on va rendir la pièce plus chère. Si on donne d'autres cotes sur la même pièce, on va donner qu'on va fabriquer la pièce moins chère. Tu comprends? C'est ça. Le dessinateur, il a, son rôle, c'est beaucoup important avant de fabriquer la pièce ou bien parce que c'est lui qui juge qu'on va faire ici un roulement, donc il nous faut une cote précise pour mettre ce bearing-là et cette cote-là, c'est sûr qu'elle va avoir plus de temps de fabrication, donc c'est plus cher. Si on prend notre... Il faut que tu penses à tout seul. Oui, c'est ça. donc le dessinateur, c'est lui, c'est le démarrage du projet, ça commence chez lui et il faut que lui, il imagine et il met, il prend en compte beaucoup, beaucoup des contrats comme Rudi l'a dit tantôt, la plaque peut-être il a 20 versions parce qu'il y a des choses qui passent, il y a des choses qu'il faut leur ajouter, il y a les supports de cabine, il y a... Ah, ok, il faut... L'expérience dit qu'il faut changer la dimension de bolt, par exemple, pour fixer la cabine ou bien... C'est... Et moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est les défis. À chaque fois, tu as un défis. C'est des castelles. Moi, j'aime ça. C'est le paramètre à prendre en compte. Tu sais, c'est pas... Comme tu dis, il y a une question de matériaux, d'argent, de rentabilité ou ça, à travers tout ça. Puis, tu sais, le plan, j'aime bien ce que tu disais au début, Walid, le plan. Tu sais, t'es... Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'un bon plan qui est bien fait, t'as pas besoin d'avoir des instructions avec. C'est ça. C'est ça. Des fois, on commande des produits un peu cheap-et, on va dire comme ça. Puis là, avec des traductions douteuses, ces affaires-là, puis si tu comprends jamais rien sur le plan, à ce moment, je vais savoir que ça a été fait sur le coin de la table. Oh, Oui, c'est... Merci, merci, Walid, c'est vraiment intéressant d'entendre ton point de vue par rapport à ça. Je trouve ça... Tu sais, c'est une question d'argent aussi à travers tout ça parce que le but, c'est de faire un produit le plus de qualité possible, mais avec le moins d'investissement aussi à quelque part pour faire une marge de profit, on n'a pas le choix. Je pense que c'est la base de toute entreprise. Sinon, on fermerait tout et ça va se faire. Puis toi, ici, tu avais des études, c'était dessin... Puis aussi un DEP. Moi, j'ai fait le DEP à Val-d'Or, oui. OK. Toi, Walid, tu disais que c'était tes études que tu avais fait, c'est quoi, toi? Moi, j'ai fait génie mécanique et j'étais spécialisé dans le dessin industriel. après ça, parce que j'ai fini mes études, j'ai monté mon entreprise chez nous en Tunisie et j'ai fait l'étude et j'ai des machines à commande numérique, j'ai fait la fabrication à commande numérique, je fabrique les pièces parce qu'on n'a pas le choix, il faut prendre le train de la technologie. Oui. ça prend de la place de plus en plus pour s'adapter à ces nouvelles pratiques-là. Merci beaucoup. On va aller maintenant avec Mathieu. Moi, Rudy, j'ai vu que tu étais sur SolidWorks. Oui. Je ne sais pas, peux-tu me faire faire un petit tour vite fait de ce à quoi ça ressemble? Parce que tu es sur Inventor? Oui, puis je n'ai pas utilisé SolidWorks, ce n'est pas en tout, tu adaptes. Mais oui, en vrai, ça ressemble les deux. Je pense, moi, j'avais commencé un petit peu avec Inventor, mais la compagnie pour laquelle je travaille, on est allé avec SolidWorks puis je te dirais que des fois, tu sacs après ça, mais la plupart du temps, ça va quand même bien. OK. Mais oui. C'est-tu des logiciels PC ou Apple? Oui, c'est tout sur PC, ça. Oui. Je ne sais pas s'ils font sur Mac. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire, mais oui, c'est sur PC, nous. Donc, dans le fond, Mathieu, c'est quand même un autre logiciel. C'est Inventor? Ça ressemble à ça ici. Le logiciel, Mathieu, c'est un créan plan sophistiqué. Pour moi, c'est un créan plan. Ça ne change rien. Ça ne rajoute rien. On parlait de l'ego. Oui. OK, OK, parfait. Ça, moi, le logiciel, ça ressemble à... Au final, c'est tout pareil. Comment je peux bien dire ça? C'est un dessin industriel. Tu peux aller loin, là, mettons. Bien, je sais que toi, dans le fond, tu fais aussi, tu sais, on me parlait, tu fais de l'impression 3D, tu fais des affaires plus petites, à plus petite échelle, aussi. Tu sais, on voit, c'est comme un plan de maison, j'imagine. Oui, bien ça, j'ai fait ça, c'est un plan de mon appart, dans le fond. OK, OK. Je fais ça pour le fun. Avec les dimensions, puis tout, là. Oui. OK. Mais on ne te voit pas dans le plan. Comment? T'es où dans ton appart, on ne te voit pas? Je suis ici. Tu n'es pas conceptualisé? Non, mais si tu veux le voir mieux, je pourrais t'envoyer d'autres choses, sûrement ça. Ah! Dans le fond, tu disais tantôt, tu fais un peu comme n'importe quoi chez Metal Marquis. Oui, c'est ça, puis on est rendu dans le scan 3D. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est le scan, c'est du scan 3D? Oui. Ah oui, OK. Ça, mettons concrètement, est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est intéressant. Ben, pour nous autres, c'est comme un peu le meilleur outil qu'on peut avoir. Tu n'as pas besoin d'aller mesurer tes pièces, tu as tout le temps une approximation de qu'est-ce que tu as en réalité, mettons. Fait que, tu sais, je ne sais pas à quoi ça ressemble, cette machine-là. C'est quelque chose de gros, c'est-tu un genre d'appareil photo? Ben, ça, je l'ai pris avec un iPad. Ah oui? Oui. Les nouveaux iPads, ils ont ça intégré dedans. Ah oui. C'est-à-dire que tu as des applications pour ça. Ah oui. Fait que, mettons, nous autres, on voudrait reproduire une pièce, mettons, je dis n'importe quoi, mais un bouton de radio en impression 3D qui est cassée, on pourrait le scanner puis partir de ce modèle-là. Ouais, ben, sûrement qu'il faudrait le retravailler un peu, là, parce que le résultat n'est jamais parfait, mettons. Ben, ça te donne un point de départ, mettons. Ouais. Avant de quitter, j'ai une dernière question pour vous trois, si vous voulez. Pourquoi? Ben, ça doit prendre quand même beaucoup de patience. Tu sais, je veux dire, au début, tu sais, quand tu sais comment faire puis ça fait longtemps, t'aimes ça puis tout, mais au début, ça doit être un peu joué sur la patience, mais ça doit t'apprendre à être plus patient, sûrement. Ben, moi, en tout cas, ça dépend du projet parce qu'il y a des projets que ça peut durer comme là, ce qu'on fait là, ça dure au-dessus d'un an. C'est sûr que si t'aimes ça changer ta routine, la routine change vite, t'es mieux que tu vas sur des petits projets qu'il y en a et que ça peut prendre une journée puis tu passes à d'autres choses. Fait que des fois, c'est rien que des petites affaires. Fait que c'est sûr que si t'es pas patient puis tu travailles sur des grands projets à long terme au-dessus d'un an, des fois, t'as hâte de changer. T'es tout le temps dans la même soupe. Fait que c'est ça, ça dépend où tu travailles. Ben, moi, je suis patient. C'était juste une chance. Ah, OK. C'est sûr qu'à un moment donné, tu dois vouloir acheter le plein au bout d'un an après l'avoir vu longtemps. Ah, oui, surtout t'es dans la même conception depuis. T'sais comme quand j'ai commencé le projet au mois de mars, je pense que j'ai passé une semaine à dessiner deux boyaux. Mais c'est parce que ça prenait une certaine longueur avec un certain dénivelé puis c'était dur de le faire passer. mais j'ai littéralement passé 40 heures à dessiner deux boyaux. Fait que c'est sûr qu'un moment donné, t'es écoeuré. Tu peux voir ces boyaux-là. J'ai passé toute la journée à sortir deux plaques. Ouais, c'est ça. Toi, Mathieu, es-tu un gars patient ou t'aimes ça quand ça se fait vite? Moi, je suis plus un fan de la vitesse, je te dirais. OK. T'aimes pas ça ni un jour trop longtemps sans la même affaire? Non. OK, ouais, non, c'est que ça. Je comprends ça. Écoute, permettez-moi si ça te convient où est-ce que t'es présentement. Justement, tu fais pas un projet à long terme, c'est pas pire. Ou en tout cas en moyen terme. Parce qu'un an sur le même plan, ça doit être... Tu dois le connaître par cœur à un moment donné, je veux dire, ton plan aussi. Ouais. Ouais, puis tu sais, tu penses que t'es fini puis là, deux semaines après, ah, t'as la fin qui a changé, fait que tes boyaux, il faut les rechanger. C'était ça. Fait que la conception, c'est ça, c'est bien ses erreurs du travail, tu sais, fait que... Ouais. Faut-tu deal avec la réalité, là. C'est ça. Il y a des machines qui brisent puis t'as le matériel Ben, merci beaucoup les gars, fait que si jamais j'ai des questions, je vous fais signe. Si vous venez à la salle, ou si tu veux venir, Mathieu, on va vous en donner des revoir quand ce sera déconfiné, un petit message puis vous viendrez, on va vous montrer à ça. Ouais. Parfait ça. Je pourrais m'en aller tout le temps, j'aurais dû pour aller faire un tour. Ben, c'est correct quand on va rouvrir, tu viendras faire ton tour, ça va me faire plaisir. C'est cool. C'est cool ça. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Salut. Salut tout le monde. 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 Sous-titrage ST' 501